Et salut on est reparti pour du Zelda Tear of the Kingdom Donc j'étais en train d'aller faire la quête des Zora J'ai dû m'arrêter J'ai fait ça Il ne comprend pas ce qui passe par la tête de Zora C'est si dur que vous êtes d'être un peu plus prudent Ne me dis pas que vous avez entendu ce que je viens de dire Juste maintenant Je ne critiquais personne J'ai d'autres rangs C'est pas dans ces trucs dangereux C'est comme ça que c'est pour ces recherches sur les vestiges Au lieu du chargé de la protection Je me remercie de que je remercie juste un peu Pour se détendre Vous voyez l'espèce de trou là-bas ? La palace est affaissée suite Aucune église révélant des vestiges anciens Le pincident m'a ordonné Que des recherches soient menées dans la zone Je me dirais tato J'ai plongé avec passion dans l'étude des laïcs C'est quand même de ce que j'ai été Alors vous pensez Allez voir qu'il est là-dedans Ok je ne peux pas le sortir de ça J'ai pas enlevé l'eggadu L'eggadu Faut tourner plus tard Au revoir C'est toi-ya C'est mieux comme ça Je ne figure pas que je viens de faire une découverte historique Ce que tu vois là est rien de moins qu'une honte Hier, le mémoire sera Les inscriptions semblent mentionner le ciel Malheureusement la clavure est complète Ce qui rend le texte incompréhensible Il faudrait que nous puissions la déchiffler entièrement Et je ne vois vraiment pas comment faire Je trouve le fragment manquant Alors la clavure Que tes nageoires soient loués, Link Oh, l'inscription est complétée Et le texte est lisible Le beau sur le sol du poisson céleste Regarde autour de toi Et tu verras une goutte parmi les rochers flottants Dans cette goutte décoche une flèche Marquée du cage royal Et l'emplacement de la passerelle d'eau Sera révélé Elle relie les auras au peuple du ciel Parmède à joie C'est fabuleux Ces instructions sont indiquées la voie à suivre Pour rejoindre les sites célestes Encore faut-il que nous arrivions à résoudre l'enni Buck Nous faisons compte de gouter nos facétieux ancêtres Car ce texte est bien mystérieux Puisqu'il est question d'un gage royal Mieux vaudrait sans doute demander Conseil à sa majesté de Répha Je pense qu'il ne devrait pas tarder A rentrer de son enquête sur la base Je sais où il est de vrai Enfin il est sous la cascade Debout sur le sol du poisson céleste C'est parti C'est parti C'est parti Quelque chose là-haut Je pense que c'est lui juste pour m'indiquer L'entrée de la grotte ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. Il était par là. Ah cette cascade. Une boîte là ? Tout est mouillé. C'est parti. 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 Oh, tu as mis ton armure Zora ? Elle te va vraiment comme un gant. Et si je... Je suis sûre qu'elle te sera utile pour retrouver son Alta Zelda. D'ailleurs, à propos de Rosetta, est-ce que tu as découvert quoi que ce soit de nouveau ? Oui. Oh, mon père s'est attaqué par un monstre ? Et c'est son Alta Zelda qui l'aurait ordonné d'attaquer ? C'est la période. Pour le moment, nous concentrons. Entendons-nous de croire ce que je raconte et mon père sans nous inquiéter pour qu'il y ait une percée d'être venu m'appuyer sur notre tête d'Elda le moment sur la base des ciments qui nous ramène au ciel, toi et moi. Nous savons aussi que le gage royal de la gage royal désigna pas une égale de mon père. Il ne nous reste plus qu'à éclaircir sa histoire de poissons célestes et du goutte visible pas. Il dérangeait pourtant. S'il faut se mettre debout sur le sol du poissons célestes, il savait peut-être d'un endroit bien passé. Je suis sûre que si on trouve ce fameux poissons célestes, on comprendra que tu connais cette goutte. Reviens me voir si tu trouves quoi que ce soit de son fulier. Je suis sûre que ce soit de son fulier. Je te remercie. Je te remercie. Je te remercie. Ah ben ça. Je me demandais qui ça pouvait bien être, et voilà que c'est le camarade Gink. Tu as vu que le monde la foutre a changé. Maintenant, il y a un beau parc et tout. Avec une statue de Mipha. Elle nous protège depuis ici. Nous autres les oires. Si on a tenu le coup jusqu'ici, malgré cette fichue vase, c'est ce que... Tout le monde lui a mis du sien, mais c'est aussi grâce à elle. Votre son céleste. C'est parti. C'est pas possible, t'es pas possible, t'es pas possible. Ah ! Il désignait l'ensemble. Oh ! Il ressemble à un pont, hein ? En morceaux. Pas la goutte ! Faut faire tout de suite. On a les denturiers. Debout sur le sol des poissons célestes, regarde autour de toi et tu verras une goutte parmi les réchets flottant. Dans cette goutte décoche une flèche marquée du gage royal. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ah ouais, ça fait un poisson sur la map. J'ai même pas vu. ... ... ... Je l'ai trouvée. On va parler. Qu'est-ce que vous faites ici ? Oui. Je suis venue vous parler. Cela fait un moment que je réfléchis, mais... Ding. Ding, qu'est-ce qui t'amène ? Tu as découvert quelque chose ? Tu as résolu l'anigme de la gravure antique. Et ça fait apparaître un pilier de lumière. Si le texte de la gravure est livré, peut-être que cette lumière indique l'endroit où il doit s'ouvrir avant vers le ciel. Fantastique, Ding. Une découverte historique. Peut-être oui, mais... Oh ! Je vous fais hésiter comme ça. Euh... Ding. Garde. Oh ! Hein ? Une crotte vivante a parié. Un monce à couvert de vins Peut-être est-ce Le même que celui qui a attaqué mon père Oui C'est idone Ne vous inquiétez pas Pour l'eau, nous pouvons nous en charger Entendu Je compte sur vous Link, aide-moi à écraser cette saleté Je l'utilise la base pour se protéger Je l'ai congresse Et fais appel à moi au bon moment Et j'espère qu'on y arrivera Je ne peux plus utiliser mon pouvoir Pour t'envelopper d'eau Et te protéger d'une attaque En brandissant ton arme Je devrais aussi imprimer Et en projeter l'eau L'on pense à l'admine Voir de l'eau de Sidon Grâce à son pouvoir Sidon peut vous envelopper d'une bulle d'eau Qui bloque une fois Une fois les attaques à une mienne Donner un coup d'épée Pour libérer de la bulle d'eau Qu'elle contient Si on ne s'approche pas Il va finir par nous avoir Fais attention Joli, Link On va l'écrapouder Orbitable, Link Ah merde Roby Fais attention Ah je prends le top Ah j'ai oublié de le prendre en photo C'est bien J'enverrai d'autre On a réussi Link Ce monstre d'un vase A plus qu'il m'a été Personne n'est blessé Personne n'est blessé Vous faillez mieux de rentrer au domaine D'autrement ça pourrait apparaître à ton moment Merci Sidon Mais quand je repense à ce que nous a Des lignes tout à l'heure Je crois que vous devriez aller voir ce pilier de lumière de plus près Peut-être que la clé nous permettra de comprendre d'où vient la base Et où est passée la princesse elle-là Oui Mettez-nous cet endroit Et allez mener l'enquête Pour le terrain Et donne C'est plus Vous avez de mieux à faire J'aimerais que vous On se repasse la tinte Et que le papa vous laissez Nous avons repas Et c'est trop drôle Mais Vous venez à peine de nous Ponger le poste C'est une solution topo Nous nous en sentirons très bien Mais Je me touche beaucoup Que vous vous inquiétez pour moi Mais vous êtes La base des horaires Tôt ou tard Vous serez appelé Réunis sur le domaine Vous êtes neuf Vous êtes indiquetés Par la peur de perdre vos proches Vous devez surmonter votre passé Et rencer ton crâne C'est assez La baleine Cela ne vous ressemble pas Je m'occupe de cet endroit On va tout bas Regardez devant vous Et avancez en écoutant votre cœur Comme vous l'avez toujours fait Je vais Je vais En faire Oui oui Je m'a bien souhaité Tu restes là à vous Ne perdez pas Vous avez raison Il a toujours peur de perdre Ce qui m'est fait Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Que c'est On va te faire Par la tête Je n'ai pas Je m'en soupeint Je n'ai pas Je n'ai pas Sonora Chien n'est pas Laissez-moi fouiller ce putain de coffre. Laissez-moi fouiller ce putain de coffre. Je l'ai pris en photo ? Il m'a pas attendu l'autre qui a tracé. Donne-moi ton pouvoir. Je l'ai pris en photo. 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 Oh t'es là-haut. Donc la clé qui nous mènera jusqu'au ciel. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est bien ce que je pensais. J'aperçois quelque chose qui pourra être une entrée au fond. Je me charge d'ouvrir le passage. Prépare-toi à plonger. Prépare-toi à plonger. Gràcies ! Où est-ce que ça se passe ? Și à ce que vous enr지èz, tu trouves un Podets Programme ? L'élégance de cette arme Zora est encore perceptible malgré la corrosion qui la ronge. Ronger dans un métal spécial elle inflige plus de dégâts quand elle est mouillée. C'est surtout puissante et elles sont très jolies les armes Zora. J'aime beaucoup l'armure aussi enfin j'aime pas trop le casse mais l'armure je sais pas. J'aime pas être mouillée. C'est chaud il me fait dire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est peut être un peu court mon pont mais... ... 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 Rayon magique C'est l'horreur qui t'en donne ou pas ? C'est une cascade ! Une cascade tombelle fière ! Qu'est ce qui fait passer ? Quoi qui a fait ça ? Un jour, tu vas activer un mystère et un mécanisme dans les lunes. Et la cascade t'as paru. J'ai compris. Aujourd'hui, dans Zoroa, les cascades sont des passages reliant l'hameau et la balle. La vola n'entrepasse pas ça le dos. Remonter jusqu'au ciel, il nous suffit de remonter cette cascade. Et il ne fait pas ce que j'aurais fait sans toi. Et ? Hum hum. Viens. Viens. Elle est bien, on est bien. Pfff. La course est devant. Si quelqu'un m'a appelé, je m'a devant, on est bien. Faut pas te plaire. Hum. On va voir que ce se passe très, sauf à nous, aux envio-mères. Regarde bien Zoroa, tu pourras remonter si c'est quelque chose sans problème. Moi aussi, là. Vas-y. Ah bah. Let's move. Hop. 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 C'est vraiment une couleur dégueulasse. Oh il n'a pas de gravité. Bah il n'a une gravité plus faite. Il est monté celui par où ? Il ne m'a pas attendu, il a tracé. C'est la même chose, hein. C'est tellement fun. C'est pas celui-là. Cool. Hop. 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 C'est parti ! Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Je me sens tout léger. Qu'en soit, tâchons de rester concentrés. Il faut absolument trouver la source de la base. Ce n'est pas un noming. Ouais, d'accord. C'est lui qui remonte, il y a des robots. C'est lui qui remonte. C'est lui qui remonte. Oh non, oh non. C'est lui qui remonte. 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 C'est lui remonte. C'est lui remonte. C'est lui remonte. C'est lui remonte. Il 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 remonte. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. parti. C'est parti. parti. C'est 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 parti. rien que ça ne m'a pas donné. Ah c'est l'autre la batterie. Cinq, quatorze, douze, huit, treize ou ça va. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Euh, on en finit ? C'est parti, c'est parti ! 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 Ah ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! J'ai ramené l'autre bulle, tiens ! Ah 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 ! J'ai pas l'air de monter ça. J'ai pas l'air d'être là. 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 J'ai pas l'air. Oh. Ça n'a pas marché. Le mécanisme fonctionne. J'ai pas l'air d'être là. 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 Sous-titrage ST' 501 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 C'est bon, il y a un. C'est bon, c'est bon. 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 Il faut l'arrêter ! C'est le moment ou jamais ! Je compte chez toi, Link ! Il faut l'arrêter ! C'est le moment, je me refuse ! Il faut que je dis pour haut ! Je t'ai pas de charge, j'ai perdu ! C'est un 관quin ! Il faut que je t'ai pas beaucoup aimé ! Je t'ai pas tu sais ! Oui ! On va voir un poids ! C'est plein de vases, il faut qu'on la nettoie à grand dos Il lâche à son aise dans la vase, impossible de le rattraper s'il continue comme ça Je suis prêt Difficile d'avancer dans toute cette place, on ne pourrait pas faire quelque chose ? Orbitable, Link Viens, on y est presque, Link On va les croquer Bon bah c'était une fusion de peu des bosses, on le sort Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Tu as remarquablement combattu tel un cours d'eau insaisissable Tu es la fierté du peuple Zorah Et tu me fais honneur ? Ce monstre était la cause de la vase Il a été envoyé par le roi démon Il avait pour mission de t'empêcher d'obtenir la gemme que tu viens de toucher La pierre occulte La pierre occulte et le roi démon tu dis ? Oui, tout cela est de la plus haute importance Pour ce qui t'attend par la suite Alors écoute ce que j'ai à te raconter Ecoute la tragédie de la guerre du Sceau Et le destin de notre peuple Les événements que je vais vous relater Remontent à un passé fort lointain Peu après la fondation du royaume d'Hyrule en ces terres Un être maléfique fit son apparition Terrorisant les populations innocentes Et menaçant de détruire le royaume C'était le roi démon Le premier roi d'Hyrule, Rauru Se dressa alors pour lui faire face Accompagné de six autres guerriers Pour que nous puissions affronter le roi démon Rauru nous fit donc des pierres occultes Des gemmes capables d'amplifier les pouvoirs de leurs porteurs Moi-même, munie d'une de ces pierres occultes Je pris part au combat en tant que sage de l'eau Mais la puissance de l'ennemi était immense Mes défenses d'eau ne pouvaient rien contre la violence de ses attaques Il était d'une agilité formidable Finalement, le roi Rauru dut se rendre à l'évidence Nous ne pouvions pas vaincre le roi démon Il prit alors la décision de se sacrifier Pour sceller l'ennemi Et mettre un terme au combat C'était donc ça la guerre du sceau Quelques temps plus tard Je reçus une visite de l'un des six sages Le sage du temps Cet événement allait décider du sort des auras Le sceau finira par céder, c'est inévitable Le roi démon sera libéré Quand ce jour viendra Pour pouvoir lui tenir tête Link aura besoin de soutien Je t'en conjure Confie-lui le pouvoir des auras Le pouvoir de manipuler l'eau qui est le vôtre A cet instant Je suis ce qu'il me fallait faire Éliminer le roi démon est notre vœu le plus cher Au nom du peuple Zora Je jure que le retour du roi démon Sonnera le réveil du sage de l'eau Et que celui-ci se battra Aux côtés du chevalier Nick C'est ainsi que s'acheva la guerre du sceau Et que fut scellé le destin de notre peuple Grâce à vos glorieux accomplissements Le domaine Zora a échappé à la catastrophe Mais le réveil du roi démon est imminent Sidon, mon descendant Je te prie d'accepter cette pierre occulte en héritage Et d'honorer la promesse que j'ai faite aux sages du temps Bats-toi aux côtés du chevalier Link Prête-lui des forts dans son combat Alors combattre le roi démon aux côtés de Link C'est ma destinée J'étais venu ici dans le but de sauver le domaine de ces torrents de vases Je n'imaginais pas me voir confier la survie d'Iru Comme ma vénérable ancêtre Je protégerai le royaume au péril de ma vie J'accepte que la pierre occulte me revienne Je suis le sage de l'eau Regarde, contemple ma nouvelle puissance Donne-moi ta main, Link Moi, Sidon, sage de l'eau Je fais le serment de combattre à tes côtés Tiens, reçois ceci Le symbole de la promesse qui nous lie J'ai ouvert des obstacles Je suis le dis Ghosts J'ai ouvert des obstacles J'ai ouvert des obstacles J'ai ouvert des obstacles Orchères Pour des choses À travers cet anneau, où que tu ailles, tu pourras faire appel à mes pouvoirs. Je serai là pour toi, Link. Toujours ! Bien, retournons au domaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! 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 Des chevaliers ! Des flèches ! Tout aussi ! Compartiment des arcs est plat ! C'est parti ! Oh, ils vont saouler cette personne-là. Oh. Oh. C'est bon. Ah il ne s'y plait il n'y en a pas. Ah je l'avais goût, l'abîme n'est pas rien un peu trop. Ah je l'ai né, lui qui faisait pop, t'es faible. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 de peur qu'il ne soit abîmé, bien sûr. Enfin, s'il t'intéresse, je veux bien m'en séparer. Ce n'est pas facile de mettre un prix sur un objet si précieux, mais je veux bien te le vendre pour la modique somme de 100 rubis. Qu'en dis-tu mon cher ? Bon, mais que dirais-tu de 80 rubis ? Hé ! Qu'est-ce que tu fais là ? Dis-donc, tu es encore en train d'essayer de vendre une bise à l'inconnu, il y a un prix exorbitant en plus. Pas la peine de se connaître en cailloux pour avoir un génie plus du manque d'un gros genre de... Voyons voir, 60... Non, 50 rubis, c'est bien assez, quelque chose comme ça. Mais, mais, mais enfin, tu n'y es pas du tout, c'est une vente, tout ce qu'il est plus honnête. Bon, bon, d'accord. Tu ne me regardes pas avec cette terre. Nous disions donc 50 rubis, qu'est-ce que tu en penses ? En fait, tu trouves un pigeon, on dirait qu'elle aubaine. C'est une très bonne décision, tu ne le regarderas pas, j'ai tout de suite su que tu avais l'œil. Un rocher comme ça, ça vaut son pesant d'or, tu peux me croire. Alors, c'est une très bonne affaire que tu fais, tu vas faire. Et voilà, maintenant il t'appartient, t'en prie, prends le savoir ta chance. Tu le mets de côté, tu peux le prendre quand tu veux. Pour l'instant, je ne sais pas quoi c'est ça. C'est juste qu'avec ce qu'on allait m'a raconté, soit disant que Tini avait l'air plus joyeuse que d'habitude. Bientôt on viendra la chercher, alors je me dis qu'elle la réalise peut-être pas encore. Enfin, vas-vous venir. Si tu t'inquiètes déjà, ce sera encore plus dur pour elle, c'est son aller. En tant que Gérudo, c'est un moment important et elle se souviendra de son voyage toute sa vie. Alors fais-t'en ça comme il se doit. T'as raison, c'est un sacré voyage pour Fakine, parce que c'est l'émorable. Ah, mais c'est ce vieux Link, ça vient d'oeil. Comme tu vois le village de Tessero, c'est bien développé. Et ça, eh ben, c'est grâce à toi. Ça a même jamais été plus vivant ici. Tout le monde est le bienvenu. Maintenant, on a même une fille. Même que c'est le portrait craché de son paternel. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Auèsiano. Oh bah, quoi,有點 kids. Mais, enfin, tu vas pas te faire aller comme ça, zasoubis. On m'excuse, c'est qu'on a un peu occupé là tu vois ? Quand on lui faut que je m'y remette. Je vais me triturer au damage et essayer de trouver quelque chose pour toi. J'ai tout le fait l'exterieur. Note pour le départ de Tini, première page, règle numéro 1, il faut saluer en Gerudo de manière aimable et en articulant bien. Le matin, il faut dire Savota, et pas Sabota, comme dans Voice, ça veut dire garçon. Comme dans Wahab, qui veut dire mamie, enfin seulement le début. Faire attention à celui-là, ça va être dur. Merci, on dit Savak, Sac, Sac. Règle numéro 2, ne pas oublier que l'animal de compadie de la chef est spécial. Il s'appelle madame Patricia, et c'est un morse des sables. Il est pas comme les autres, madame Patricia sait lire l'avenir. Règle numéro 3, j'ai pas le droit de parler au Voice. Une fois arrivé dans la cité, natale de maman, je n'aurai plus le droit de parler au Voice. Je crois que c'est une histoire de tradition, alors il faut à tout prix que je parle à plein de Voice pour ça. Règle numéro 4, il faut absolument, même si c'est très dur, Il faut absolument que je sois fort, il ne faut pas pleurer. Oui. 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 Je n'ai rien de caché, depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours eu une immense affection pour les monstres. Euh, ça ne te… Rien. D'ordinaire, à ce stade, les gens disent « Quoi ? Les monstres ? Mais c'est dégoûtant ! » Certes, les monstres sont des êtres violents, et à ce titre, ils sont assez universellement détestés, mais ils font aussi des incompris, on les décès sans même chercher à les comprendre, n'est-ce pas tragique ? Le rêve d'éveiller les consciences enseignées au monde ce que sont réellement les monstres. Qu'au bout du compte, le monde apprennent à les aimer. Voilà pourquoi j'ai absolument besoin du meilleur des charpentiers, le très grand, l'excellent Grossaï. Et il faut absolument que tu reviennes me voir quand Grossaï on aura fini avec cette affaire. Je montrerai un spectacle de monstres comme tu n'en as jamais eu. Je m'ai zoomé. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Je n'en crois pas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Un bout. Sous-titrage MFP. Help me. Sous-titrage MFP. 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 C'est parti ! 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 Il se crée un TP là, c'est pas mal quand même. On va voir s'il arrive à monter suffisamment haut. Si je... C'est parti ! Tu fais mal le désir, tu tombes pas. C'est parti ! C'est parti ! Ah ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je m'en doute... Je m'en doute... C'est parti ! C'est parti ! Je pense qu'il est... Je pense qu'il est déchargé. C'est parti ! 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 C'est parti. 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 Ah. C'est parti. Ah. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ton pouvoir est grand. Je ne parle pas que de celui du temps. Tu possèdes le pouvoir sacré qui dissipe les ténèbres du mal. Pierre occulte par un être ingéré voit la chair en dragon transformé, immortel devant l'éternité. Dame Minerou, je m'en remets à vous. L'éternité MFP. L'éternité MFP. Link, je t'en fais la promesse. Je soignerai l'épée de légende. En attendant le jour où elle te reviendra, je ferai grandir son pouvoir en l'irradiant de ma lumière. Avec cette arme, tu parviendras à terrasser le roi démon. Qui désire un grand dragon renaître, sacrifie l'essence même de son être. Je t'en prie. Je t'en prie. Même pas un verre d'eau pour le faire passer quoi. L'éternité MFP. L'éternité MFP. Protège mon peuple. Ah, cet égoïsme. je protège mon peuple. Un grand peuple, c'est notre peuple. Je t'en prie. 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 Sous-titrage ST' 501 On n'a plus besoin de chercher la princesse, c'est où elle est ? Sous-titrage ST' 501 Ok, maintenant il faut que je monte Sous-titrage ST' 501 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 C'est trop. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. 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 C'est parti.